Tout comprendre et notamment peut-être à comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours du côté de l'Agnon en Bretagne. Un nouveau cluster est-il apparu ? Il y a un peu plus de 40 personnes qui ont été testées positives à l'hôpital. Le député de la circonscription s'appelle Éric Bottorel. Il est avec nous. Merci beaucoup. Monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous donner davantage de précisions ? Que s'est-il passé ? Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ce qui s'est passé, ça prend ses racines aux alentours du 1er mai. Précisément au 1er mai avec une personne qui rentre dans l'établissement, qui est testée avec un test virologique PCR négatif. Une personne qui a été hospitalisée et qui a pu passer de service en service a été testée de nouveau et testée positive. Et c'est là qu'on se rend compte derrière avec plusieurs campagnes de tests dont certains tests ont encore eu lieu aujourd'hui. qu'on consolide, campagne de tests après campagne de tests, le chiffre de 46 cas positifs parmi le personnel soignant ou parmi les patients. Est-ce que c'est un chiffre définitif ou c'est un chiffre qui peut encore grandir ? C'est un chiffre qui peut évoluer parce que certains tests ont été effectués entre hier et aujourd'hui et les résultats seront connus demain ou après-demain. Est-ce qu'on sait si la situation ce soir est circonscrite ? En tout cas, il y a une forte mobilisation avec la délégation de la part de l'ARS de personnes de Santé publique France et de spécialistes qui se sont rendus sur le site de l'hôpital de Lagnon pour épauler les équipes et faire en sorte de pouvoir prendre les mesures qui conviennent pour éviter le sur-emballement. Vous avez l'impression que la chaîne a plutôt bien fonctionné ? Je dénonce assez régulièrement l'ultra-crépidarianisme pour ne pas me présenter ce soir devant vous comme un éminent spécialiste de la virologie ou de l'épidémiologie et faire la leçon à un personnel de santé dont je sais qu'il est totalement mobilisé. Donc viendra le temps du retour d'expérience. Je pense que c'est le minimum que l'on doit d'ailleurs à la population en matière de transparence. J'observe que l'ARS et services de la préfecture communiquent autour de ce sujet. Je serai associé à ces retours d'expérience pour essayer de comprendre ce qui a pu le moment venu dysfonctionner. Mais très clairement aujourd'hui, on le voit, la non-fiabilité des tests qui est connue, c'est-à-dire celui des tests PCR qui peuvent être, ce que l'on entend, entre 30 et 40 % de faux négatifs, est fortement mis en cause, clairement.